Coucou, c'est Tiffany du blog Du Bonheur et des Livres. J'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est le jour qui commence des 30 jours pour retrouver notre joie de vivre. Donc aujourd'hui, ça va être un exercice très simple. Je vais te demander d'aller sur Internet et de faire trois recherches sur un sujet que tu rêves d'apprendre depuis longtemps, mais qu'à chaque fois tu te dis « Oh non, mais j'ai pas trop le temps ». Est-ce qu'il y a des questions que tu te poses ? Alors ça peut être sur n'importe quel sujet, ça peut être sur les étoiles, sur la cuisine, sur le corps humain par exemple, sur l'histoire. Donc voilà, je t'invite à prendre 5 à 10 minutes aujourd'hui et de répondre aux questions que tu te poses. Des questions en fait qui peuvent aboutir à une passion. Parce que des fois, on ne se rend pas compte, c'est qu'on a une petite voix qui nous culpabilise à l'intérieur. Dès qu'on veut faire quelque chose, on dit « Oh non, c'est pas sérieux, t'as autre chose à faire, tout ça ». Donc aujourd'hui, non, on s'accorde ces quelques minutes. On fait les recherches qu'on a envie de faire sur des sujets qui nous intéressent vraiment. Et puis, tu vas noter ce que tu as appris dans ton carnet. Et trois petites choses, juste trois petites choses, tu notes dans ton carnet. Et comme ça, à la fin des 30 jours, tu auras une meilleure connaissance aussi des sujets que tu aimes et que tu ne prenais jamais le temps avant de t'intéresser. Donc voilà, je t'invite aussi à noter dans les commentaires ce que tu as appris. Ça me fera très plaisir de discuter avec toi sur ce sujet. Voilà, donc j'espère que cet exercice te plaît et qu'il va t'inspirer pour faire de ta vie une vie plus belle et plus sereine. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je te remercie de m'avoir regardée. Tu peux la partager si toi aussi tu penses que le bonheur se décide et s'apprend. Salut ! Sous-titrage ST' 501